Et coucou, c'est les successeurs de Disney, pour le cinquantième. Et oui, le cinquantième zoom, donc qui n'est pas le dernier, on vous rassure. Aujourd'hui, c'est un zoom sur Mickey. Je te laisse commencer. C'est parti. Mickey Mouse est une souris anthropomorphe, apparue en 1928 après que Walt Disney ait perdu Oswald. Avant sa première apparition, il s'appelait Mortimer Mouse. Mais la femme de Walt, qui ne trouvait pas ça très adaptée, a proposé Mickey. Les biographes de Disney ne sont pas tous d'accord quant à la véritable date de création de Mickey. Ils ont donc décidé que son anniversaire serait le 18 novembre 1928, jour de la première présentation publique de Steambot Willy, un court-métrage d'animation muet. Le troisième film de la série des Mickey Mouse. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Mickey n'a pas été dessiné par Walt Disney, mais par Hub Ewerks. Walt en avait seulement fait des croquis, et lui avait créé une personnalité dans le train qui le ramenait en Californie, après avoir perdu Oswald. Il avait alors demandé à Ewerks de s'atteler à créer ce nouveau personnage dès son retour. Walt a déclaré quelques années plus tard que l'idée d'une souris était venue du fait que les studios Loth-Ogram, où il travaillait au début des années 1920, en étaient infestés, et qu'il avait essayé d'en domestiquer une. D'autres sources disent que Walt possédait une souris domestique brune appelée Mortimer. Disney s'attache très rapidement à Mickey. Il va donc le mettre beaucoup en avant, ce qui en fera le symbole de l'entreprise Disney quelques années plus tard. La toute première apparition de Mickey se fait le 15 mai 1928, dans le court-métrage muet Plane Crazy, dans lequel Mickey joue un pionnier de l'aviation qui tente de bricoler un avion avec tout ce qu'il trouve dans sa grange. Dans ce film, Minnie est déjà présente et joue la fiancée de Mickey, obligée de supporter sa passion pour l'aviation. Finalement, ce film ne plaît pas au public, mais Disney crée quand même un deuxième film Mickey Mouse, Mickey Gaucho, dans lequel Mickey interprète un Gaucho, un membre du peuple des Gauchos, qui sont des gardiens de troupeaux originaires de l'Amérique du Sud. C'est là qu'il va rencontrer Patty Buler pour la première fois. Ce deuxième court-métrage n'est pas non plus bien reçu, mais Disney persévère et en produit un troisième, Steamboat Willie, qui n'est pas très bien à sa première sortie non plus, mais qui ressort le 18 novembre 1928 avec cette fois-ci une bande-son synchronisée à l'image, ce qui lui apporte un grand succès, car c'est très rare à l'époque. Disney ressort ses deux précédents court-métrages avec une bande sonore. Mickey devient alors le personnage animé le plus important du moment et il gagne une popularité et un succès grandissant. Mickey connaît sa première évolution graphique importante le 28 mars 1929. Il commence à porter ses gants blancs caractéristiques, car sans eux, on ne pouvait pas distinguer ses mains lorsqu'elles passaient devant son corps. Durant cette année, Mickey a droit à douze courts-métrages qui lui donnent de nombreux rôles différents, comme celui d'un soldat ou d'un explorateur, et le 12 août 1929, Disney se voit accorder les droits d'utilisation de la marque déposée Mickey Mouse. En 1930, Mickey obtient sa première en bande dessinée. Il a quatre cases par jour dans un journal du 13 janvier au 31 mars, qui sont ensuite rassemblées pour former une histoire baptisée Mickey dans l'île mystérieuse. Et en janvier 1930, Charlotte Clark, une jeune couturière, réalise une poupée de Mickey Mouse. Elle est ensuite repérée par Walt Disney qui l'engage afin de produire une poupée en série. Elle est utilisée à chaque événement promotionnel et devient ainsi le tout premier produit dérivé de Disney. Mais c'est aussi au cours de cette année que Hub Ewerks décide de quitter Disney et de fonder son propre studio. Il crée alors Flip la grenouille qui est assez proche physiquement de Mickey et Oswald. Walt perd son plus proche ami et collègue depuis 20 ans et Mickey perd un de ses créateurs. Jusqu'en 1938, Mickey ne connaît pas d'évolution majeure. Il multiplie les apparitions à l'écran et en livre ou bande dessinée. Et est de plus en plus populaire. Il devient de plus en plus difficile à mettre en scène au cinéma à cause de son caractère trop strict. Il ne fait plus que quelques apparitions comme dans Fantasia en 1940, dans Pluto et l'Armadillo en 1943, ou dans Les Locataires de Mickey en 1946, mais dans lesquels Pluto est le personnage principal. Durant une longue période, Mickey doit donc sa carrière à ses bandes dessinées. A partir de 1955, l'émission The Mickey Mouse Club fait son apparition, dans laquelle un Mickey en chair et en os participe à des activités comme des chants et des jeux avec un groupe de jeunes appelés les Mousquetiers. Mickey commence également à apparaître dans les parcs Disney, mais cette période n'est vraiment pas la meilleure pour Mickey. Il reçoit cependant son étoile sur le Walk of Fame le 18 novembre 1978, en l'honneur de son cinquantième anniversaire, ainsi qu'une plaque dans le Broadway Théâtre où avait eu lieu la première de Steamboat Willie. A toi princesse, il en reste pas mal quand même. Ouais mais attends, j'ai une idée. Si on appelait une invitée. Allez Pixivioca ! 1983 peut être considérée comme une année de renaissance, avec la sortie du Noël de Mickey qui permet de remettre en avant plusieurs personnages qui étaient effacés depuis plusieurs années. Le lancement de Disney Channel. En 1986 commence la série des bébés Disney dans le journal de Mickey. En 1987, c'est au tour des boutiques Disney Store de faire leur apparition, mettant à l'honneur beaucoup de produits à l'effigie de la souris. Mais la véritable renaissance de Mickey est due à la guerre des studios opposant Mickey de Disney et Bugs Bunny de Warner Bros pour la place du personnage d'animation le plus populaire. On peut le voir dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988, dans lequel Bugs Bunny apparaît également. Pour cela, Disney et Warner Bros avaient signé un contrat pour que les deux personnages apparaissent et ait le même temps de parole à la microseconde près. C'est à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que Mickey retrouve son succès grâce à plusieurs séries télévisées le mettant en vedette, comme Mickey Mania de 1999 à 2000, Disney Tous en boîte de 2001 à 2003, et La Maison de Mickey à partir de 2006. Il apparaît également dans plusieurs films comme Fantasia 2000, Mickey Il était une fois Noël en 1999, Mickey Donald Dingo Les Trois Mousquetaires, et dans Mickey Il était de Noël en 2004. Il était aussi présent dans le jeu vidéo Kingdom Hearts en 2002 où il est le roi du royaume, ainsi que dans tous les autres jeux de la saga. Il est d'ailleurs un des personnages les plus charismatiques et importants de toute l'histoire. Il revient également en bande dessinée avec la publication des oeuvres complètes de Mickey Mouse en 2011, avec de nouvelles histoires et l'annonce en 2015 de nouvelles bandes dessinées mettant en scène Mickey. C'est aussi le renouveau des courts-métrages avec le lancement d'une série de 20 courts-métrages de Mickey et Minnie à Paris. Mickey est donc un personnage avec une très grosse carrière, en apparaissant dans 119 films, les 25 premières années de sa vie, 38 jeux vidéo en tout, sans oublier plus de 15 000 histoires en bande dessinée aux Etats-Unis. En 1934, soit 6 ans après sa création, il recevait déjà plus de courriers de fans que n'importe quelle star hollywoodienne de l'époque. Il a eu de très nombreux produits dérivés, notamment les montres Mickey en 1932, qui ont permis à la société Ingersoll Waterbury à sortir de la banqueroute. Les trains miniatures Lionel, qui ont aussi sauvé l'entreprise de la faillite en 1934, ou encore les boîtes de céréales Post Toasties la même année. L'entreprise avait payé 1,5 million pour utiliser le personnage un an, ce qui a fait de lui le premier personnage à apparaître sur une boîte de céréales. Mickey doit son succès en grande partie à sa voix particulière, car il était l'un des tout premiers personnages de cinéma parlant, et il ne faut pas oublier de préciser que c'est Walt Disney en personne qui lui donnait sa voix jusqu'en 1946, où il est devenu trop débordé par la gestion de sa société. Plusieurs doubleurs se sont alors succédés au cours des années, mais ce serait trop long de tous les citer. Le zoom est déjà bien assez long comme ça. On espère que ce zoom très symbolique vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour le prochain. Bisous ! Salut ! Zoom, 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 zoom ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 !